Donc, très rapidement, deux mots. Bonjour, tout d'abord, je vais remercier M. Jourdain Louvret du Collège Horeca pour nous avoir permis de vous recevoir ce soir et on en est tout à fait ravis et on espère que cette collaboration qui débute aujourd'hui sera riche et fructueuse et qu'elle nous permettra d'ouvrir d'autres horizons. Alors, je vais évidemment laisser la parole aux deux invités, M. Père et Biso, qui vont nous faire une conférence à deux voix, comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer par M. Philippe Clerc, qui a fait des études de droit des affaires internationales à l'Université de Dijon et puis qui ensuite a commencé sa carrière au CNES en 1989. Donc, il a évolué au sein du CNES sur différents postes, travaillant dans les affaires juridiques, les affaires économiques, européennes, partenariats, puis stratégiques. Ensuite, il a quitté le CNES pour aller travailler au ministère de l'Enseignement supérieur, directeur adjoint du département Espace. Et lors de son passage au ministère, il va animer des réflexions sur les utilisations de l'espace pour la société et l'opportunité d'une loi sur les opérations spatiales en France dans le contexte européen. Ensuite, il a rejoint le groupe par Yann Espace, évidemment, vous comprenez tous, qui est un des leaders mondiaux du marché du lancement d'objets dans l'espace, de fusées et aussi de satellites. Donc, il était, cher Yann Espace, comme responsable juridique et directeur adjoint aux affaires institutionnels. Et puis, en 2007, il est revenu au CNES pour y conduire les affaires juridiques, au CNES, où, notamment, il sera chargé de superviser les travaux législatifs, réglementaires et européens liés à l'élaboration de la loi spatiale du 3 juin 2008. Donc, vous avez compris, on aura là à faire un spécialiste, en fait, des lois de l'espace et des lois de l'espace qui, tant est qu'il y ait quelques lois qui régissent l'espace, mais je pense qu'on essaiera de répondre à ces questions. Et puis, donc, comme je ne vais pas retenir, vous présenter M. Bisou entre les deux, je vais le faire tout de suite, il faut en retenir, je suis désolé de vous faire travailler à ces deux-là, mais tant pis. Donc, Michel Dizot a commencé sa carrière comme vétérinaire et puis il a été sélectionné en 1985 comme spationnote par le CNES. Donc, en particulier, il a travaillé sur le projet Rhesus qui a été développé avec la NASA. Après l'abondement du projet Rhesus, il est devenu responsable de la physiologie animale et de la biologie au CNES. Et puis, à partir de 2004, il s'est intéressé, vous voyez, il était chargé de l'exobiologie et des exoplanètes. Il y a quelques mois, si j'ai bien compris, il a atteint la fameuse limite d'âge qui jette tout fonctionnaire d'IndoSman. Et donc, il a rejoint le groupe Innovaxum qui lui permet de continuer ses activités, en particulier ses activités de diffusion et de communication scientifique. Voilà. Merci beaucoup d'être venu aussi nombreux, malgré le court temps qu'on vous a laissé entre l'information et puis pouvoir organiser vos différents agendars. Merci d'être venu, merci pour eux. Et puis, bonne soirée. J'espère que vous apprendrez tant de choses que moi ce soir. Merci. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis très honnête d'être parmi vous pour vous parler du droit de l'espace. Ce n'est pas la matière la plus excitante, mais je vais essayer de la réduire et introduire pour que vous enliez la substance. Alors déjà, comme je sais que je suis auprès d'un auditoire d'ingénieurs, des gens des vraies sciences, je me suis permis de vous rappeler ce que c'est que la loi, le droit, parce que vous avez posé la question, ce qui est une loi dans les phrases. Donc déjà, c'est à savoir de quoi on parle. Donc le droit, c'est à la fois des droits coriènes, comme la liberté, la paix, la sécurité, l'assistance, l'éducation, 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 le gouvernement, le travail, les choses auxquelles on a le droit sur cette terre, sur la grande société. Mais c'est aussi des obligations, alors c'est des obligations qui se soient imposées par la loi, les lois d'ordre public, comme ce fameux panneau, par exemple, les lois d'ordre public, c'est du passage. On n'a pas réfléchi, c'était obligatoire, et on est sanctionné par la société si on ne le fait pas, un éconnement de l'accident qu'on n'aura plus causé. Ça, c'est la responsabilité civile. Et l'autre forme d'engagement juridique, la loi qui est tombée du dessus, c'est le contrat, le contrat que vous passez avec un acteur économique ou avec un conjoint, aussi le mariage et le contrat, qui est aussi une institution, mais c'est d'abord un contrat, donc il vous donne des obligations, des devoirs, et qui vous lie au même qui est une loi. Alors, le contrat, le droit, c'est pas une science exacte, la morale, l'éthique, la religion, parce que souvent, le droit d'ailleurs s'inspire d'une religion, et la légitimité du droit au départ vient des religions, souvent dans les tribus, vous avez le chef, puis le sorcier, le sorcier de la religion, mais c'est dit qu'il y en a un peu les droits aussi. Alors, le droit, c'est que le respect de la loi est sanctionné, il n'y a pas de droit sans sanctions. C'est la différence avec la morale. La morale, il y aura une sanction, mais qui sera négative, qui sera sur l'image de marque, mais tout le respect de la loi sanction, dans la sanction, un peu pécuniaire, évidemment, vous payez à bénir sur un contrat, elle peut être assortie d'une privation de liberté, c'est l'environnement, et autre chose aussi, c'est que l'une est sensible pour la loi, ça c'est majoriste, mais ça veut dire aussi, c'est qu'une loi n'est pas trop active. Elle s'applique pas à une citoyenne, alors on va pas faire des droits pour juger un fait qui a été commis avant. Et vous savez, l'évolution des lois suit aussi en pénal, l'évolution de la société, des choses qui perdent bien vite il y a quelques temps, comme nos sexuellesités, maintenant, sont tombées reconnues par le mariage et d'autres, et maintenant l'interdition vient à ceux qui critiquerait cette discrimination. Donc, une loi, elle soit toujours, elle s'applique toujours par rapport au temps, elle s'applique pas à des délits avant, donc elle est pas rétroisante. Et ça, c'est important, mais nul est censé ignorer la loi. Pourquoi ? Parce que moi, elle est censée être connue. Elle est tellement évidente que 99% des obligations juridiques que vous faisons, de l'achat, vous faites un acte juridique d'achat. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas de contrat, mais vous êtes signé à la loi, parce que vous avez tout ce qui est attaché au geste que vous avez fait. Alors, pour l'espace, maintenant, alors, ce qu'il y a Michel sera avec moi pour vous parler d'hostilité de l'espace, mais dès qu'il y a d'ostimité, dès qu'il y a du risque et d'image, on commence à par les doigts. Alors, de quoi on parle quand on parle de droit de l'espace ? Souvent, on peut qu'on font droit à des activités spatiales, parce que c'est ce projet de l'eau, mais il y a beaucoup de choses qui s'applique sur Terre grâce à l'espace. Et l'espace n'est pas forcément visible. Donc, il faut faire un peu la distinction de tout ça. Donc là, j'ai essayé en quelques minutes de s'aider ce qui est le droit de l'espace. Alors, c'est un droit qui porte sur des véhicules, un objet spatial, un lanceur, un satellite, une station d'ambi, et un lanceur. Alors, le lanceur, c'est le vecteur qui propulse un satellite en orbite et qui le met dans sa fonction au moins en orbite et pour faire un certain chose, soit observé, échanger des données, et des localisations. En fait, les satellites, on va le voir, c'est pas Michel qui a obligé de faire, mais le satellite, en fait, c'est un objet d'information, c'est un système d'information, c'est un répéteur, alors c'est de l'information d'observation, sur la métrologie, sur la métrologie, sur tout ce qui se dit, mais c'est de l'information qui transite via un système qui est mis en l'ambique, puisqu'il a une couverture globale et ça permet de faire des services de l'eau. Mais, c'est pas le droit d'espace, c'est le droit d'espace, il s'intéresse au véhicule, c'est un peu comme le droit de la mer, il s'intéresse au navire, le droit de la mer ne traite pas de la pêche, de la guerre, comme il fait de la guerre avec des bateaux, c'est le droit de la guerre, c'est le droit maritime. Et là aussi, on a la même distinction spatiale, entre ce qu'on appelle le véhicule et la charge utile. La charge utile, c'est ce qui fait le service, les communications, la caméra d'observation, pour que les équipations soient présumées. Le droit spatial va s'intéresser au véhicule, à sa sécurité, à son... à l'exposition qui peut créer. Et ça intéresse bien évidemment... Alors là, on est des actifs en anglais, en plus sur des zones qui sont inappropriables, qui sont utiles, et puis qui sont... Où les lois de la mécanique physique ou de la démission spatiale s'applique. Kepler, Mouton, ça a combiné tout ce qui fait que des satellites qui sont en trajectoire dans le monde, ils sont magnifiques, perplexuels, casiques, impétences. Alors là, quand on revient sur les sols extraterrestres, c'est des activités foncières, les gens commencent à s'implanter, on retrouve un petit peu le droit, un peu l'intéresse, parce qu'on est sur du bon sol, donc la question d'appropriation qui se posait, quand on est à une place, et bien à l'autre passe-mètre, tant qu'il y a un problème de droit prélatif, ou de priorité. Voilà, c'est ça le droit d'espace. Alors, je vous ai mis le petit qui est une règle d'issue de la loi spatiale avec toute sa réglementation, donc à la fois opération spatiale, et puis les fameuses stations. Alors, vous avez comment ? Alors, ça, c'est une particularité de droit d'espace, et c'est une réussite à mettre au crédit des Nations Unies, qui sont souvent psychiques. Nous sommes dans le droit d'espace, il est né, avec le choc, de Sputnik en 1957, les Américains ont des choses qui se vivent, ils ont peur, ils ont peur autant qu'à Canardbourg, sur le fait qu'ils pouvaient, leur territoire pouvaient être observé, survolé, par une puissance de ces projets, qui n'était pas la main, parce que c'était du RSS, les mis, et avec toutes les conséquences, soit au niveau de contrôle de l'information, de la souveraineté, de l'observation, et la réporte de Kennedy, dans 10 ans, on ira, on y reviendra, ce discours en 61, et qui a une liberté, et donc, c'est, s'engage la consonnabilité, en fait, entre deux pays qui sont en guerre froide, ou à clé, en gourmet dans les courses aux missiles, sans arrêt, l'armement à la modification effrénée, l'espace, le droit d'espace, va apporter la pause, les géopolitiques, et, en fait, au départ, c'est presque le règlement de la compétition, entre gentlemen, on a des règles qui sont conçues, pour permettre de rivaliser, et de, en fait, le leadership qui sera technologique, c'est vis-à-vis de la planète entière, celui qui va gagner la guerre, en fait, c'est celui qui va être capable de mettre un bonheur, sur la nuit, d'ailleurs venir, et donc, la course va durer dix ans, et donc, c'est dans ce texte-là que ce traité est élaboré, et c'est ce qui explique aussi la qualité, parce que, par rapport à l'arrivée, ils ont voulu éviter tous les sujets qui pouvaient engager une guerre, mais aussi, pouvoir les mettre en situation, de singulière par rapport au pays qu'ils essayaient de ramener dans leur camp. Donc, il s'agissait d'être généreux, d'être coopérant, et de montrer qu'on n'y allait pas, comme au 15e siècle, lors des grandes découvertes, pour coloniser, pour prendre des richesses, ce n'était pas pour s'accompagner les territoires. Donc, ce qui explique les principes, je ne vais pas vous faire un coup de droit, mais je vais tout ramener ça à quelques principes qui vont vous comprendre la philosophie de ce noir. Première chose, la liberté d'exploration, d'utilisation de l'espace pour chaque État. Chaque Europe, chaque État. Il n'y a que les États qui sont liés. C'est un traité international entre les États. Donc, les sujets de droit sont les États. Ils s'obligent les uns par rapport aux autres. Ils ont un contrat, ça fait le traité. Et ça, ça ne peut pas directement aux recyclés à tout ça, aux entreprises et autres. C'est des États, et c'est l'utilisation et l'exploration. Vous explorez, c'est pas l'exploitation. Vous explorez pour les mines, c'est pas l'exploiter. C'est un autre régime juridique. L'exploitation est privative, de richesse. Enfin, pour l'autre. Autre élément, l'utilisation pacifique de l'espace. Alors, il n'y a pas été dit de nulle part, il n'y a pas de bien, mais on est interdit d'être des armes de destruction massive. Et sur les corseillais, on ne peut pas y amener des armes. Il n'empêche que le spatial est utilisé à des fonds de défense, mais pas directement comme outil de communication, comme outil de localisation pour les, notamment pour les fameuses frags chirurgicales, le GPS et autres. Toutes ces, les modèles de l'hieric du terrain que l'on met dans les habitants de combat, ils sont faits, réalisés grâce à l'observation de la Terre en 3D. Donc, l'utilisation pacifique de l'espace, mais on a évité le pire de damener des armes de destruction parce qu'on aurait beaucoup encore connu. Et là, ce n'était pas pardonnable à l'époque. Tout le monde avait un peu la gâchette pacifique. Enfin, ils ne voient pas loin de bouton de la boule à tonique. Il y avait plus bas que l'autre côté de temps. Non, l'appropriation des ordres et des sols expatrières. Ça, c'est important. On a placé le débat. Il ne sera pas possible à l'État de d'aller dans un moment dans l'espace et de dire que c'est qu'on renait à moi. J'ai tant que mon drapeau et j'ai mis ma juridiction et réellement, il faudra ça passe à moi pour toute évidence et l'autorisation. C'est un endroit, il y a l'interdiction de l'application de territorial en souhaité. Pour l'espace des ordres et qu'est-ce que vous avez vous approprié du vide surtout qu'en fait les habitent pour passer à une vitesse très vite. Donc ça, aucun sens intellectuel de la Terre en plus de la Terre tourne donc en relatif ça va être en sens de... On ne peut identifier qu'un espace que par rapport en relatif par rapport à la Terre. Mais pour les sols extraterrestres, là aussi, ça a été que lorsque les Américains ont pris leur drapeau, on a marqué notre victoire mais nous ne sommes pas, nous ne nous attendons pas cette... Alors, c'est un peu contesté en commun, comme on l'a presse, parce que ce n'est pas dans les territoires pour les ressources. Est-ce que l'on peut extraire les minerais et les revendre ? Donc, il y a tout un débat entre les puristes. Je pense qu'il y a des solutions où on va en discuter, mais c'est un débat qui est un petit peu un peu confisqué pour un part par certains acteurs, mais on trouve des solutions. Alors, c'est ce que je veux dire. Donc, la conséquence, en revanche, comme la juridiction avait placé sur un territoire, les seigneurs, les rois, on occupait un territoire, et il était normal. Et c'est un peu le système de, je veux dire, c'est pour ça que la révolution d'ailleurs, en abandonnant la propriété, c'était surtout pour abolir le projet de l'hérodale où la complication, on voulait dire la souveraineté sur les gens qui s'y trouvent, les ministères, ou autres. Donc, mais du coup, on passe à l'autre régime de la juridiction, c'est que le droit s'accueille au territoire et s'accueille à l'objet mobile. Et là, on retrouve quelque chose pour qu'on a assez bien que la naissance, c'est une articulation des navires avec les risques que ça pose parce que vous y particulez un navire à Panama, eh bien, la législation est une sorte et la question fiscalement mais pour la sécurité des systèmes et la garantie des pièces parce que ça tout a fait ça. On peut avoir la même chose dans le spatial. Et on voit des pays comme le Luxembourg qui développent des législations spéciales qui autorisent le minage, le forage et la théorie. Donc, on y particule. Du coup, maintenant, il n'y a pas de satellite sans état. Donc, il n'y a pas de l'activité spatiale pour reconnaître ça. Il n'y a pas de l'activité spatiale sans juridiction nationale. Et le reste que les autres qui parlent des soutenants, ils engagent le gouvernement américain. Si le gouvernement américain ne fait pas, c'est que les négligents de tout type par sa dégligence. Parce qu'il n'a pas respecté ses obligations justement de responsabilité. Responsabilité, c'est deux devoirs pour les états. Il n'est pas déjeuner donc il ne permet pas de distinguer surtout que le français ne permet pas. En anglais, vous avez la directive et ce qu'ils sont deux ministères en français en année 2. Responsabilité, c'est l'obligation prudente. Le premier, la diligence, c'est les états sur ce sujet qui doit autoriser pour le devoir autoriser et surveiller donc c'est plus qu'autoriser c'est de vous les activités de leurs ressortissants et le but c'est d'éviter les dommages soit aux personnes soit aux biens de satellite à l'environnement l'environnement terrestre ou spatial et du coup ils ont à travers cette obligation internationale de l'obligation de décuter leur diligence au sein de législation nationale et c'est ça la loi française sur laquelle j'ai travaillé c'était de traduire ce traité-là sur des droits françaises sur les autres gestes sur le pavillon français ou européen parce qu'on a beaucoup de choses d'aujourd'hui et du coup alors ça c'est le premier côté de la responsabilité c'est l'obligation de responsable de leur compétence de l'échiquaire et donc c'est le pays les dégâts parce qu'il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas de droit sans sanction et quand vous posez un dommage l'état d'un dommage vous voulez l'état pour rembourser la victime alors si c'est un dommage au sol aucune limite de aucun plafond de montant c'est infini et au sol la victime ça c'était pour protéger les limites parce qu'il n'y a pas besoin d'apporter la peau de la faute de l'opérateur de la faute alors que dans la responsabilité classique vous devez à dire la faute et votre préjudice qu'il y a de causalité entre la faute et votre préjudice là c'est pour protéger les victimes au sol des confonds les tous les états de l'enfant sont solidaires dans l'état de l'enseignement c'est l'état qui était procédé un état sur lequel la france pour la france pour réaliser l'espace et puis l'état qui fait procédé au lancement l'état de satellite voilà donc vis-à-vis des victimes qui payent qui payent tout qui vous débrouillent entre les francs ça c'est pas mon problème tout ça c'est pour protéger les victimes voilà et je tiens donc alors du coup j'ai répondu c'est alors on a non je ne parle pas j'ai répondu qu'un mot on est là je parlais du sol le dommage au sol par contre les dommages on estime que l'art entre majeure puissance spatiale donc c'est sur la base de la faute et là on va en faire un peu mais on n'a pas encore trouvé les vrais raisons qui est fautif s'il y a une collision entre les satellites est-ce que il y a des toutes satellites bon on discute après mais si ça nous intéresse il y a des barres entre ceux qui ne l'a pas compréhend mais il faut savoir que l'autre va le croiser et puis il y a une condition par exemple quand l'idium qui a fait une constellation américaine opérationnelle et puis un vieux débris russe alors il y en a tout qui disait c'est la continuité parce qu'il pouvait contrôler il y a des qualités et puis dans ce cas on va couper les freins on ne sera jamais responsable on va laisser des débris donc ils sont trouvés dès qu'on lance quelque chose on sait qu'un jour il va devenir un débris et donc il va plus du peu qu'aujourd'hui montrer une condition donc pour l'instant mais on va soutenir jusqu'à présent et enfin dernière des principes du droit d'espace et puis j'en a très bien la coopération et d'assistance c'est pas mal ça c'est c'est plus c'est pas c'est pas c'est pas que de la morale c'est vrai c'est une on a de l'assistance mutuelle comme on a trois grands maritimes le secours c'est important parce que ça met des intérêts pour le business si vous voulez développer des saufs quand même il faut qu'il soit assuré d'être en poussée des investissements qui vont les générés pour faire le navire de saufrage donc c'est pas que de la main qui a été et ça marche il y a même souvent c'est le spatia c'est la compétition on coopère et on est en compétition et il y a tout ce partage au moment où voilà si vous êtes en détresse on va on va on va on va se couvrir donc voilà alors ça va aussi c'est que c'est l'idée ici c'est les américains qui ont distribué des canaux pour les scientifiques on échange des technologies les données scientifiques enfin facile en tout cas il y a des limites parce qu'il y a des ports contre on connaît ça et on fait aussi on est dans une tradition au niveau des contrats de blester fort un meilleur des flores et on se fait pas procéder des taux de nos recours tant qu'on est tant qu'il y a pas de fond intentionnel et ça ça ne fait pas toujours de l'assureur c'est pas prêt dans le business parce que quand vous achetez une voiture vous avez envie de pouvoir faire un recours si elle marche pas donc ça c'est le recours la garantie des vices cachés dans l'espace chacun doit doit faire c'est l'air des formes comme c'est une activité de l'aléatoire on se cite des clauses de non recours voilà donc après il y a ça s'applique aux opérations de lancement au véhicule je me dis et au service de satellite par sa charge d'outil et c'est plus dans l'espace la solution c'est très simple mais pour savoir on est sous une voie terrienne un satellite de télécommunication nous comme vous êtes avec le téléphone si ça marche pas vous allez voir l'opérateur n'est-ce pas tout ça et c'est les bris qui sont liés par des taux de non-cours avec les opérateurs donc c'est vis-à-vis l'utilisateur consommateur ce matin alors dernière chose pour dans les moi ma science-fiction avant en juriste c'est les services en orbite c'est là on va faire des réparations des choses c'est plus les services vers la tête c'est plus des lancements mais on va préparer refuser comment dire réapprovisionner et là il y a tout un business et avec des systèmes ou des licences différentes étrangères avec des consacres de risques on se passe ces opérations sur les 5 autres et puis les habitants les futures stations invités plus pour la science comme maintenant on va faire des activités économiques pour faire produire des économies et des activités de vie sociale voilà et bien j'ai peut-être dépassé mon temps mais j'ai pourtant tant l'évite voilà je vous remercie et puis je passe la parole à Michel qui va bien on a raconté donc on va aller à la recherche des formes de vie est très si près qu'est ce que c'est qu'il existe donc c'est une définition c'est une définition donc c'est une branche de la science qui recherche des formes de vie extra terrestre et d'utilisation la chimie interplanétaire ou entre les étoiles à l'origine d'origine de la biologie elle n'est pas que spatiale et bien sûr mais aussi des organismes de recherche qu'est ce que c'est une forme une borne qu'est ce que c'est là donc j'ai essayé et d'exprimer ce qu'est ce que sont les manifestations la première manifestation on ne dit que là ça commence à faire plus de soi-même quand j'ai mangé je me disais je me disais et je me disais ça veut dire que j'ai pris à l'extérieur des éléments ça élaborer pour que tout ça se transforme par un processus interne en moins et ça c'est la définition du métabolique nous savons qu'ils m'ont fait qu'ils m'ont fait que la vie transforme nous sommes capable d'en tirer un petit pour notre croissance donc ça c'est une première chose et ça peut se faire éventuellement dans une femme incubale et donc pour que la vie dans une deuxième élément il est l'émergence de l'individu il faut que tous ces réactions chimiques composées chimiques qui sont capables d'interagir les uns avec les autres transformer cette matière il faut que ça soit une petite boule alors on rase mon ration qu'on est capable de comprendre qu'un signe apparaît un individu est composé de sous ensemble et le micro-organisme typique je dirais est composé d'un système génétique qui transmet la formation d'un site au cas de l'ident qui font des réactions et puis du monde avec différentes couches et de temps en temps un petit qui permet à l'individu s'y prend plus de choses à l'extérieur et les solutions soit qui se délivrent soit l'individu soit l'histoire des gens qui n'ont pas qu'ils sont des individus qui ne se croient jamais et sinon et l'individu c'est comme une population et l'évolution parce que ces individus que l'on croit identique en fait ils ont des petites différences et c'est ce que les différences qu'ils font que quand il ya un changement d'environnement à l'individu de cette population qui s'adapte à l'aujourd'hui et ça c'est l'évolution et contrairement à ce qu'on dit c'est pas l'individu d'une population qui s'adapte à l'aujourd'hui c'est pas l'évolution des voitures non l'évolution avec les matériels qu'on fait beaucoup de poils 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 et donc ils vont avoir un avantage et j'ai l'attention parce que souvent même dans l'enseignement c'est pas les individus c'est là c'est l'environnement qui sélectionne les fractions la population qui sont les lieux et quand on regarde nous on comprend beaucoup mieux mais ça c'est dans le sujet qui nous donne un peu un petit peu de l'économie dans ces populations existent alors qu'on regarde attention à moi parce que ça peut aller très vite les gens du chat mon côté du périnaire et puis le bon militantisme pour la gestation des chers et des chars pour éviter la prolifération et donc on arrive avec cette évolution à cette image tout ça c'est résumé le vivant très bon actuellement sur terre c'est tout l'extrémité la première c'est le milliard de hasard milliers remutations différents et c'est aussi des milliards sélections et donc de ces milliards avec ces autres universités l'observe sur terre nous sommes l'infini partout et le gaz à la partie de l'air un petit point et bien ça ne fait que la biodiversité reste dans tous les cas il peut y avoir des membres ils se sont développés et donc je suis prêt à la différence et de l'assauté et c'est important ça c'est mon côté le jeu de ça c'est une diversité et des solutions et des autres espèces les interrelations consistant d'où l'intérêt de conserver les espèces l'on va des sortes de réunir d'un lien de ne pas c'est pas mais comme ça c'était donc j'aurais une manifestation c'est selon moi j'ai cherché alors que sur la vie avait émergé c'est ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on va chercher on se met comme ça parce que c'est une réaction sur le glace interstellaire l'action qui se passe dedans c'est pas du produit un grand nombre de molécules à partir de gaz carbonie nous sous la flore des réunions de travail et ça fait des acides aminés l'élément élémentaire de la chair un produit ça qu'elle est sûre élément essentiel pour l'énergie mais les réseaux c'est pour les années l'élément et l'élément et l'espace interplanétaire l'évolution la comète de chômage déjà donc c'est de russes et donc là on revient de matière et de poussière qui sort sous l'influence du soleil et cette matière c'est grave la histoire est bien ils sont modifiés à la lumière du soleil bien notre atmosphère composé initialement de la charbonique d'azote et de l'avant sous la flore de réactionnel et produisait d'ailleurs aussi de nouveau et là aussi on pense qu'il ya des écaires vous avez ici donc à gauche de l'esprit donc c'est l'acteur au dessus d'image ils sont aussi des générateurs très importants de chez une petite quantité mais sur un numéro d'année parfait ou un deux produits et de composés chimiques nous enfin d'un organisme de surface donc les gisers qui sont des lieux extrêmement rationnel ou ce mélange de la vignac des molécules du métal de l'eau et donc tout ça avec nos et tout ça ça fait ces molécules de balles on appelle les vivants on a appelé les vivants que sont donc les succes des acides déminés un certain nombre de lipides un certain nombre autre composé on ne s'est pas classé dans cette année mais qui contribue à l'argent donc ces molécules on les a pris et il ya une expérience fondatrice du 15 mai l'innocent 53 et non de stade et de monsieur durer qui est à partir d'une atmosphère une composition atmosphérique relativement simplement de l'hydrogène de l'édale de la vignac et de l'eau un ensemble de composés chimiques les vides et les montagnes après on a modifié et à la place d'acheter un ami monoxyde de carbone et là ça marche un peu moins bien mais ça produit quand même ce genre de mode et le temps miller c'était pas mention d'appuyer à contribuer à s'envoler quand j'ai vu que c'était l'article mais non mais ça a été vraiment très important et c'est vraiment d'expérience fondatrice de les homologiques et de la recherche de la origine de la vie sur terre et ce sont des expériences qui sont à nouveau revisité donc les collègues qui m'a publié sur ces affaires parce qu'il a laissé des enfants qu'on utilise l'analyse maintenant avec des instruments qui sont un nouveau de sensibles et qui sont capables et qui sont capables et qui est vraiment une simple et un marier énorme de nos chines qui sont intéressants que l'on considère alors voilà ce que l'on a cherché on essaye de définir quels sont les endroits où c'est que les phénomènes non physiologique mais peuvent se produire et peuvent se alors on va commencer par le système solaire et des endroits qui sont exclues mercure une phase toujours au soleil toujours à l'eau difficile d'aller vénus là la sorte de la terre de l'atmosphère la traînée et l'essai même le faire avec de la cinture seuil même s'il y avait des choses à l'heure a plu et justement on va chercher parce que la guerre on pense qu'il ya peut-être une forme de l'intelligence peut-être et après la petite cousine de la terre même si là elle apparaît nous mars au type de cousine qui est à l'agent de l'aider si je suis pas mais là il ya eu des travaux de l'eau c'est très c'est à dire je suis un livre je suis à l'armée et donc mais par contre mars on pense que j'étais là où elle était aussi et bien les conditions et des sont là et ce qui s'est produit sur la terre aurait pu se produire et nous l'émergence d'une forme qui me connaît une première générale et bienvenue on espère que cela il reste des traces soit chimiques soit morphologie micro aussi de ces vidéos alors à termes de temps je n'arrive pas à acheter donc dans ce mars on pense que s'il ya une forme de vie qui aurait pu développer il n'est pas impossible qu'il est encore des formes de vie dans mon l'application cosmique et donc c'est un sujet et vous avez entendu parler de l'exploration martiel avec dernièrement le robert assélérance de nos dernières l'europe le l'ordinaire et surtout avec car c'est bien on se prépare un retour d'échantillons martiens sur terre quand j'étais là et donc là on espère trouver la possibilité d'émergente une forme de vie sur sur l'action bien entendu si on avait la démonstration il y avait un moment donné sur les conditions préalables à l'émergente soit une forme de vie qui réexiste et cela ça veut dire que si on n'a juste à couper la rousse comme l'idée de 500 euros on a changé de chez vous j'ai trouvé un petit matin c'est pas beaucoup de billets 500 euros c'est pas tout le cas donc on espère trouver là-dessus quelque chose et donc j'ai tué le mans c'est vraiment un des objectifs importants essentiels de la recherche et donc voilà pourquoi mars parce que si vous gardez mars vous avez une zone d'avouer le fil des zones il n'y a pas beaucoup craqué donc ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que pourquoi s'il y a des rappeliers d'un côté on peut nous préparer un peu dessus et là on peut pas avoir trop d'informations je vous donne la réponse est-ce que en astronomie quand on regarde une surface si elle est lisse c'est la peau des fesses de l'idée c'est une surface jeune c'est des groupes d'eau ça veut dire qu'il a reçu beaucoup là-bas ça veut dire que c'est une surface qui est c'est des règles du village ainsi de là donc on s'aperçoit que sur mars il y a un endroit avec une surface toute neuve tout simplement parce qu'il y a eu un volcanisme extrêmement important en milieu qui a généré donc pas un volcanisme explosif un volcanisme qui de l'eau d'alarme comme des temps comme ça on est en train de l'alarme permanent donc millions d'années et qui s'étend et qui doit le système qui a disparu par contre et des terrains très anciens alors il ya des gens qui s'amuse à compter des gratteurs on fera la passionnité des terrains c'est qu'on fait jusqu'à présent alors il ya beaucoup de postes d'oeuvre c'était les étudiants on a mis pour un truc pour aller à la fois on a monté les trapeurs on a mis un vrai débrouillard on a mis d'accord et les petits d'accord de l'eau bon bah là et l'on prend des fausses d'oeufs mais pour vous des critères c'est comme ça comme ça c'est très gentil qui doit avoir pratiquement qu'ils sont vraiment représentatif des terrains pour ce qui n'a pas été vraiment gêné par des réactions qui pourraient garder les traces de ce passé que nous cherchons ce passé chimique pour se passer le seul problème grâce à la bataille entre les scientifiques et les ingénieurs les voraces et les coriaces parce que les scientifiques ils veulent aller dans les terrains les plus anciens dont les plus accidentés les ingénieurs il y a quand même moi je veux faire atterrir un machin dans un endroit où il n'a pratiquement pas l'atmosphère donc il faut que ça soit le plus bas possible pour que je puisse faire du beau et puis moi j'ai pas envie d'avoir sur une grille de la terre je n'ai pas et donc il y aura d'accord c'est toujours des compromis donc on va pas toujours en droit le plus favorable donc là un projet zéro cratère on est dans un endroit moyennement favorable parce qu'il est assez ancien quand même mais il n'est pas parmi les terrains les plus anciens donc c'est l'un des problèmes et c'est l'intérêt des discussions nous on est ce qu'on a aujourd'hui et bien mars vraiment l'objet de tous les désirs d'aléité logique et donc en 2020 j'ai pris de trois lancements le cas de 4e s'adresse et de marques il n'a pas eu lieu et puis on a déjà le modèle de vol en salle en salle de préparation sur mars les américains avec un instrument français au sommet du mars quelqu'un qui a beaucoup d'observation et qui a trouvé alors métal c'est vraiment parce que c'est une crise qui trouve de métal c'est peut-être quelque chose d'organique dans l'explication de l'île et de l'espace de crise des orbiteurs ne voit pas de phase de métal et à finir c'est un nouveau tel moment normalement avec ce qu'ils vont au sol on peut le voir depuis l'espace est-ce qu'il est un débat scientifique international japonais et en france il y a deux équipes qui travaillent sur joli au sol dans mes laboratoires et j'ai eu une discussion à la quantité c'est un débat scientifique mais c'est ça je n'ai pas scientifique un animal qui se fait sur des arguments qui se fait sur des observations sur les faits et quand on arrive à des faits qu'on va tout à l'heure bien que les années c'est décompré pour l'instant on en parle on en discute on travaille d'une profiteur d'explication donc 2020 relancement des pacates qui sont devés lancer cela n'était pas prévu c'est comme je le dis oh ça c'est là le système chinois extrêmement complexe extrêmement ambitieux le film c'est quoi dans la même mission ils ont envoyé à cette une plateforme d'atterrissage équipée et un véhicule l'astro mobile au nord au nord c'est dégâts c'est la superbe mars avec l'instrumentation raisonnable le summum le plan des américains sur la séance mais c'est déjà vachement et la terre donc ils ont commencé dans la réaction et bien sûr alors ils ont réussi à faire des choses parce que les amis sont communiqués en très longtemps le grès c'est pas que les amis n'est pas communiqué là ils ont fait un selfie avec un un satellite dans le projet inter plusieurs millions de kilomètres donc ils ont pris des lâchés le petit un petit satellite une caméra c'est important à l'ambition et on fait une photo de l'hc et non donc c'est la première fois qu'on a l'image d'un satellite et c'est une à l'est une photographie réelle d'un objet spatial dans sa trajectoire interstellaire et ça c'est la première fois qu'on a fait bon c'est la petite histoire mais c'est la bonne communication et de même alors les américains ont filmé la descente à partir de leur système les chiens ont fait des photos déployés pendant la descente de la sonde bien sûr si vous avez suivi d'atterrissage et carcélérance et toute la communication et après on a eu le film de la déploiement du parachute alors c'est à l'appel à communication mais c'est aussi la technique parce qu'on comprend un certain nombre de choses on voit un certain système et ça permet d'améliorer les choses pour dans le cadre programme des corporations voir où il ya des petits défauts des titres spécialistes d'analyse et puis c'est un objet de tous les désirs de tout le monde et là on a un sceptique donc on voit la capsule le parachute et la plateforme je ne reviens pas sur la sévérance et ce qui est intéressant c'est ça dans cette image c'est l'exécution vous allez voir vous voyez que tous les gens ont été quittés de dans une salle blanche si on se passe que c'est l'exécution en l'idée car tout ça est censé ce sont des vêtements qui changent de banque les deux heures et on les aînés dont j'ai l'impression là parce que si par ailleurs nous les rencontrer les conditions à croire il pourrait s'inclater voir ce c'est important parce que même les femmes de ménage qui n'est pas ils sont formés spécialement et c'est pas comme ça c'est une formation spéciale je sais pas les laboratoires on a fait l'instrument super cas on a formé les personnes à la protection planétaire parce que c'était la contamination les gens comme tout le monde est capable de nettoyer les propositions nécessaires pour assurer la sécurité donc c'est peut-être que tous les métiers sont des métiers spécialisés même ce que l'on considère comme étant les moins visibles qui sont toutes les scènes en la salle que les deux il y avait qu'il faut avoir aussi ce désir ce goût c'est l'intérêt pour la chute c'est très important donc voilà on s'empêche pas de faire de celle-ci donc devant super cas il est donc j'ai parlé donc au plat mars on s'interroge on continue après après mars on change de régime sur le planète et on parle ensuite de planète géant gazette les jeunes deux autres on se voit que je puisse avoir une situation inexplorable si j'avais l'impression que nous n'avons absolument impossible par contre j'ai vu la question c'est ça lui il ya un certain ils sont intéressants autour de jupiter la mission de la commission européenne j'ai à partir un petit peu et puis d'un humain nous et le satellite d'europe est le plus intéressant pour l'économie parce que l'océan et en contact de la planète et que c'est le rocher on pense que pour des raisons de proximité avec les terres et l'orbite génère un volcanisme et donc il ya des échanges entre la roche et l'eau que ça crée les conditions favorables à l'énergie ou d'une chimie qui pourrait éventuellement on pense que le seul problème c'est que l'on aurait quelque chose de glace même qu'il y aurait de glace c'est que la plus grosse épaisseur de glace qu'on est sur terre c'est trop de mètres au bout de suite par an on n'a pas passé et l'envoi le plus profond de l'océan c'est la fausse d'un ariane en ce qu'il m on est les deux trois jours on n'a pas tous les jours c'est pas simple on parle de mille kilomètres automatique on pense à explorer les des scientifiques qui disent la cataracte ou une épreuve à la pêche on n'a rien à rappeler ça elle a un peu de travail dans tout ce que c'est d'autant l'environnement il ya plein de la question parce que je trouve que j'ai dit qu'à ce que nous avons quasiment depuis la technique il fait une relation partout que notre ordinateur si l'on met en fonction de l'écran donc on dit quand c'est pas simple qu'on soit il n'y a pas tellement que c'était très intéressant pour la recherche de la vie proprement dit par contre on a dit dans l'exploitation de vigilance avec son casimiste sont européennes et c'est parce que c'est pas la surface d'azol et de métal de saleté qui doit se trouver les produits de réaction du métal avec l'azol sous l'influence et j'ai travaillé et donc ça ça donne le chine qui ressentent et donc tout ça s'agit d'un coup de chine qui ont été réalisés et qui laisse penser que le paillard du chine pour les ressentir ce qui aurait pu se produire sur terre à partir de l'influence d'un prochain projet c'est de l'armée qu'on parle ici scientifique contraint interne dans ce monde 2027 avec l'écran système d'opération d'une forme donc là on va sur ça au delà des planètes gazeuses des légendes très difficile à explorer l'émission de pluton car quelques photos de pluton et donc ils sont très peu connus pourquoi parce que l'on y ait des objets comme pluton la 4 300 400 dans son décalé glacé qui sont intéressants pour les témoins de boisson très loin de soleil très 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 d'énergie solaire qui arrive donc on se passe je crois à l'un des lignes à 25 ans je suis comme ça donc on va pas de réaction psychique suffisante se produire à ce niveau là pour nous donc pour nous c'est là on s'est là on s'est là c'est un peu de jupiter de le soutien qui nous dit et donc il devrait être froid et mort et cassini il va s'appeler donc il y avait des minéraux et quelques mètres un peu maintenant qu'il faut les foncer à ce que s'il ya de l'eau liquide sous la route que ce soit une poche la fin d'une poche son océan il veut dire et donc on a commencé à travailler sur les idées pour aller explorer lancé la voire même rapporter des champions des générations vous le verrez au paix dans les années 2045 2060 je suis pas sur les plats mais vous avez des champs et vous allez donc c'est là si j'étais intéressant d'après moi les ventes comme une source potentielle de vie nous sommes un peu là donc encore plus loin pas plus loin dans ce qu'elle est un peu plus tôt et donc encore plus loin c'est aller dans l'exemple on ne supporte encore les les égaux mais alors c'est pas la définition c'est moi du tout parce qu'il y a un des cent cinq ans qui tôt donc c'est une année qui ne tourne pas autour de notre soleil notre étoile et qui tourne autour du mot et on parle aussi de planète extra soleil et plus parlant mais c'est moi joli les autres années ça parle très bien et donc c'est les autres années c'est les blagues tournent autour des étoiles de la voie lactée on est capable de détecter dans une petite action infinitésimales de la voie lactée à peu près qu'elle sent une année lumière de la mer sur mille années lumières d'épaisseur et au résumé c'est pas tout à fait pour résumé on est capable de regarder les mille années lumières qui nous ont vu quand je suis dans un collège dans un lycée j'ai envie de faire faire des calculs le volum de la alors la première et de l'année a été découverte j'ai malheureusement dit que l'aube à partir du sol à l'observateur de nice avec un télescope modeste n'a fait qu'on est fort et c'est l'école c'est la c'est la méthode des vitesses alors on dit que ce n'est pas vrai c'est d'un raccourci en fait une planète et un soleil qui sont liés par rapport à l'invitation dont on peut disparaître en commun donc si la planète est assez gros et pas trop loin le soleil et si le soleil bouge la lumière qui l'aimètre sont considérés qu'elle est constante elle va avoir un effet d'hôtel et l'hôtel il se rapproche qu'il ya un son du quand elle se rapproche et quand elle s'est mal et la nation grave quand on fait un peu de physique comment ça fonctionne ça marche pour le son et ça marche quand ça se rapproche c'est plus bleu quand ça c'est une bonne c'est plus où le rêve c'est que c'est qu'on a fait qu'on a fait elle va jouer et c'est effectivement ce qu'il se passe on voit donc le soleil et vous voyez les bars noirs et donc c'est ce qu'a observé c'est ce qu'on s'arrête et des pilotes et michel d'ailleurs donc c'est ce phénomène alors ça marche que si ça tombe dans le même temps moi dans le plan de visuel si ça tourne à prendre du clair au plan visuel on y voit non parce que ce n'est pas par rapport à moi d'accord et donc les premières années on arrivait avec une chose qui était à 50 secondes et voilà le graphe qui a permis de déterminer alors maintenant on travaille aussi bien au sol on dit le travail au sol on est décliné et on prépare maintenant d'autres expériences et il y aura le vêté après on regarde ces partenaires du sol des phénomènes qui sont des photos simplement 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 c'est l'effet de l'ombre chinois j'ai moins de lumière qui est quand même sortent des pensions c'est pareil c'est tout si on est dans les plans de vision il ya plus lumières dans ces classiques à l'encontre de cette façon là et voilà la première courbe de lumières pour étudier l'astérosismologie et l'eau et donc si on regarde les chiffres c'est la quatrième décimale qui a changé ça veut dire qu'il faut qu'un instrument parfaitement calibré parfaitement et la prouesse c'est l'instrument qu'il faut avoir un retour et c'est tout ça va en faire de dire que le type de stabilité de cette l'écriture même et c'est pour faire l'espace selon les choses très chère au sol c'est pareil c'est que maintenant on perd ses découvertes il faut atteindre une degré de précision des degrés de sens absolument imaginable donc mais par contre ça nous donne l'information et l'inverse tellement donc ça c'est que l'on cherche la mesure de faire ça c'était cette année d'être actuellement au 30 septembre avant-hier j'ai qu'aujourd'hui c'était hier à 0 10 3569 système planétaire à me dire que sinon 787 système qui comporte plusieurs alors l'exobiologie est très intéressé mais pour l'instant on a très peu d'informations on à la distance au soleil de la masse de temps en temps on est la distance au soleil la masse et d'ailleurs je vais déterminer cette année d'ailleurs c'est pas les proches ou si on sait pas trop qu'elle entre les deux et puis on peut déterminer sa densité et sa densité par tout un système de cours de calcul d'une idée de sa composition globale c'est les résultats de la région c'est les résultats de l'homme cdc 4 c'est avec l'eau à l'eau c'est à dire que la terre la terre très qu'il y a beaucoup d'eau en surface soixante dix ans mais en quantité par rapport à la terre c'est rien c'est pas la fille comme on parle des corps l'eau ça fait 20 ans de la masse du conseil c'est pas l'aventuré donc on parle d'aujourd'hui et donc les astronomes à la montée la zone habitable la zone d'habitabilité alors c'est très simple la zone d'habitabilité c'est en opération d'expérience de plan c'est je prends la personne et je me rapproche je n'ai pas la terre quand elle est à la bonne distance elle est comme si je me rapproche ça va changer tellement que avec une atmosphère comme celle de la terre tout l'eau à se retrouver ce qu'on m'a c'est un peu d'outils j'ai vu dans la zone d'habitabilité je me rapproche je vais moi je vais moi je vais là moi je reçois de l'arrivée moi et donc je vais refroidir jusqu'à un moment où toute l'eau à tout mais quasiment tout est sous forme de glace et en cas il ne veut plus d'avoir et donc il veut plus d'avoir donc je sors de la zone donc la zone d'habitabilité c'est ce qu'ils ont n'a pas à me dire physique et qui paris ce qu'ils ont des pensées il peut y avoir de l'outil pour une année à la surface d'une année qui ressemble à la terre donc on a trouvé on a trouvé un système vachement intéressant qui a donc cette année le système frappe est très intéressant parce que c'est un système du coup la console et trois premières plus un contenu en vol et des capables de trouver les autres l'année et de comprendre qu'il se passait dans cette situation et donc on a trouvé qu'il y avait un trois planètes les cas dans la zone d'habitabilité et on est à l'espoir simplement c'est d'un être plus petit et sont autour d'un soleil qui s'appelle une aile brune diffuse très énergique et en fait l'ensemble du système trappiste il représente rien du tout à l'échelle du système solaire mais c'est le petit truc bleu qui est dans la partie du bas c'est bon la surface mais c'est bien l'intérieur à l'existence de même mais il n'empêche pas par contre les observations et donc on commence à mettre l'espoir avec notamment le lancement j'ai souhaité ce télescope donc vous avez pensé c'est un télescope gigantesque et actuellement un milliard de dollars pour la partie américaine il y avait un milliard de la part de l'europe et un milliard de la part du canada et puis avec ce qu'on appelle la mémoire segmentable et monter qui va se déployer dans tous les sens à peu près au micro et de même qu'il ya des parcellés qui vont se déployer de l'eau et tout ça c'est de marcher dans l'avance pour observer c'est pas simplement la cosmologie mais ça va aussi au cerveau des ailes au palais et on va commencer à avoir des idées de la composition éventuelle à 40 années l'hier dans les 40 années l'hier je suis pas beaucoup sur les 200 étoiles mais déjà les gens travaillent sur le successeur de j'ai fait qu'ils aient simplement passion on sait pas comment c'est on sait pas qu'on travaille justement pour qu'ils ont comprennent et le spatial j'ai le soleil et l'aventuré depuis notre monde donc c'est maintenant qu'on travaille sur quelque chose qu'il faut qu'il sera lancé éventuellement l'une part actuellement les gens vivent de l'europe de l'europe n'ont pas commencé à définir la l'europe de l'europe de l'europe n'est pas lancé en 2008 maintenant sur les l'europe de l'europe n'a rien commencé à analyser la lumière réfléchie par les exoplanètes dans le monde à l'exoplanètre passent devant leur soleil le soleil à travers l'amnéspère donc des modifications du spectre et ce qui on peut déterminer la composition en élément majeur pour les composés qui a l'absorbent du caisson de l'oxygène c'est l'oxygène on verra la zone par contre on verra c'est lui c'est un coup d'établissement donc on a regardé c'est les obscurcissements de la réaction à la luminosité mais il ya un peu ce donc ça c'est des solutions et donc on prépare déjà la mobilisation de travail il ya déjà des écoles à l'arrivée juste à repartir les subventions des écoles à l'arrivée donc voilà les autres logis d'envoyer marques europe qui tendance et à l'as et puis après les équipes sont quand ils ont eu donc les objets pour l'instant on n'a pas trouvé de forme de vie on n'a pas détecté d'endroit où il pourrait y avoir une forme de vie à l'heure et donc c'est une recherche qui commence une science jeune et des expériences fondatrices que la chimie peut exister dans le milieu comme ça existait sur la terre que tout ce que l'on a fait d'ailleurs ça nous permet aussi d'augmenter et de comprendre ce qui s'est passé au moment d'émergence une forme de vie sur terre la voie bien plus le but il y a donc 5 à 600 millions d'années après la formation de la terre primitive et initiale et on a fait ça et ce qu'il ya quelqu'un grande rotation puisque la science fiction nous a appris à réfléchir l'arrivée à l'imaginer il pourrait y avoir des espèces indésigérantes je ne vais pas me dire très longtemps sur les extraterrestres l'humanité ou presque actifs et supérieurs non j'ai n'a pas de la tête peut-être pas besoin mais au-delà ce qu'il ya quelqu'un dans quel est ce qu'il existe pour chercher une image en fait le cd search pour l'intérêt et ça c'est des questions qu'on a certains ans que c'est une lumière signifiée par car sa gamme et par d'autres scientifiques et puis c'est sorti de la science parce qu'en fait c'est pas une recherche c'est une quête j'ai pas le moyen il ya aucun moyen prémonitoire de chercher j'ai joué l'univers dans une autre très précise donc l'instant peut-être quelqu'un avec un signal que je crois c'est une autre et on peut gagner un gros vous avez tous été dans cette forêt où vous avez un seul superbe mon énorme il ya le monde bien commenter des pieds on sait que vous avez une chance mais lui c'est qu'il a fait que des billets d'abord il n'y a pas de billets gagnants tout le monde c'est là la science elle peut pas ne pas jouer à cette fure il faut au moins penser qu'il ya un billet pour les raisons que je me dis il n'y a il n'y a aucune raison qui est quelque chose de semblable à la vie qui existe sur terre sur l'auteur et à tout carrément que ça soit totalement différent donc là c'est typiquement humain et terrestres donc il ya un peu fou de penser qu'on peut aller c'est pour cette raison là entre autres on a dit c'est si les gens veulent le faire des cartes et à droite soit récouté tout le monde on ne peut pas subventionner l'argent du tas quelque chose avec un résultat aléatoire on peut financer pour les millions des milliers d'années la recherche on a trouvé la chine on a trouvé de l'eau on a trouvé de médaille on a trouvé des roches qui pourrait l'action pendant deux ans on a des états et donc c'est pour ça que c'est donc c'est vraiment pour laquelle il peut exister des formes de vie elles sont très probablement quand ils proviennent elles ont pu évoluer dans le temps multicellulaires il n'y a aucune raison que ça soit de l'année de l'année et du jeu comme ce serait alors quant à communiquer une civilisation de sa place de l'histoire c'est tellement déjà difficile de parler avec certains je voulais s'imaginer la possibilité de communiquer avec une civilisation et je crois que c'était merci de votre attention question vous voyez je vous ai tué vous êtes mort l'hypoglycémie préprandiale à vous a tué pas de question ne soyez pas tuis merci monsieur liseau pour votre conférence vous disiez pour europe que c'était difficile d'aller creuser la glace très épaisse et du coup vous avez dit que c'était une émission qui est voire mieux c'est quoi alors il ya deux missions qui vont les conditions sont éventuellement sûr on reprend les erreurs il ya d'abord alors qu'elle joue ce qu'il est pensé en mai 2020 j'avais deux euros d'europe qui va faire une analyse et qu'on a fait la lumière des filles par et là on pourra c'est décomposé dans cette place en sachant que les spectres qu'on a la réflexion d'assez mauvaise qualité d'une façon générale ou est-ce que c'est très difficile à l'appeler ça fait des valles à l'île des mots mais ça crée une grosse bagarre dans un peu de l'état ça c'est quoi que l'aspect qu'une façon générale et c'est facilement bon ça c'est la première mission qui a fait ça et qu'il a appuyé la morphologie on a aussi beaucoup de l'épidement après il ya un rapport au bas clé par une mission de l'analyse de cartographie complète d'europe pour déterminer deux jours est-ce que sur europe y aurait des geysers de temps en temps comme c'est la finale et faire de la morphologie détaillée et derrière un euro à l'envers les prévus en soins de nuits dans les choses comme ça on travaille sur les vannes du gros et de le combat de masse il a été dans le l'atmos qui doit partir sur l'orat une heure qui m'a pas fait des bons bouillants moi je le faisais quand je faisais non mais ça vous travaille dans les conditions judailles de façon générale qui sont plus donc pour un sens à rester en surface et l'euro à l'heure c'est les conditions à deux milliards de dollars aujourd'hui durée de l'espéré disons disons de voyage à cause de la situation ça se construit dans ce genre de choses c'est très long parce que ça prend un grand nombre de les domaines et si vous rappeler l'année et la vie qu'on espère trouver où ces gens restent à mon fils comme on aurait pu voir moi non vu qu'il ya des échanges entre la roche et l'eau salée alors avec ces trois missions on ne va pas débrouiller la vie qu'on va débrouiller les traces chimiques ils savent où d'aller plus loin alors les américains pour ça ils ont davantage puissant l'argent la méthode la méthode une autre progrès c'est la grande différence entre les états unis par exemple l'europe il avance la chine la chine commence à voir la pro en europe on n'a pas de l'étape on fait un coup de léonard et l'eau est lancée et de l'art mais on n'a pas c'est la grande force et c'est la force et la chine question c'est plus les biosignatures plusieurs biosignatures qui nous au sol on aura des chances de faire des actions là au sol forcément jusqu'à l'océan de l'intérêt de l'anthologie ses doigts est-ce que par hasard dans les deux endroits un impact qui a 3 millions d'années et la deuxième chose c'est le problème d'enseignable parce que si j'envoie une mission de 15 ans quand j'arrive quand est-ce que je fais je vais pas attendre assez je sais pas si on réapparaît dans un siècle d'aujourd'hui on n'a aucune idée de la dynamique donc en faisant d'abord logique sur l'arrivée on va commencer à voir construire une dynamique comme on a construit la dynamique du système solaire à partir de l'observation sur des quelques centaines d'années qui sont des données qu'on fait des mesures d'instruire donc c'est on aurait détecté un geyser au sud d'europe aurait alors est-ce que c'est parce que ça j'ai un petit peu voilà mais on va pas faire la mission pour passer à travers un geyser d'europe donc là c'est une stratégie spatiale qui est passable la stratégie alors bien entendu le grand public n'accepte pas l'erreur d'approximation mais de temps en temps malheureusement on est obligé de faire avec la réalité du monde qui fait qu'il y a des pédonènes qui sont comme une direction volcanique qui sont entièrement aléatoire personne n'est capable que dans deux ans trois ans à jour non c'est pas ces trois mois à l'arrivée non je suis allé faire des conférences à l'arrivée d'eau ils ont envoyé par un fonctionnalité des spectraux les sismos qui commencent à s'exciter les gars donc les et donc là c'est vrai et on est obligé de compréhender la réunion qui n'est pas trop cher d'autres questions bas tu es vous avez vraiment posé des questions sur la législation est-ce que j'ai le droit de prélever des diamants qui sortent du fond dans ses armes qui sont proches dans l'espace est-ce que les droits de l'île non alors qu'ils ont parlé de moi j'ai tant que quand j'étais de l'église on avait et pour les jeunes on avait décidé de fêter l'homme donc pour ça j'avais unis au nez des morceaux d'une de trois origines mais d'or il m'avait apporté livré surveiller par l'art et un morceau des champignons lunaire et l'eau je pense que la première fois la seule fois on a dit trois formes des champignons arrière sur terre et donc quand on était dans un lieu public et qu'elle est en soi il fallait donc une téléphone à l'osanne on s'en occupe valeur des champions 400 euros les russes je vais à l'aise qu'on a mis du temps et qui lui voit j'ai discuté et c'est rapidement les champions ils sont déjà en france ils sont avoués sur le club donc j'appelle les états unis à je vous interdit d'assurer les champions parce qu'on leur donne une valeur marchande et donc vous êtes obligés de les surveillants dans une vision les gros rois le soir venait au corps du baisse et vous m'avez certifié où il est au coche tous les soirs et vous les enverrez dans le bac et je vous envoie les moulins envers les échantillons lunaire et l'ombre et le droit jusqu'où ça va c'est bon vous connaissez vous allez prendre les relations mais ça compte aussi la confiance que tu vas voir les gens mais oui sur le bon moment c'est assez amusant de voir trois enfants même objets à lui et l'ombre le station d'avéronie c'était la partie d'un éditoris pour mettre sur terre vous n'avez qu'on est venu et l'origine alors que les autres échantillons nous on avait des informations ils étaient pour le janté en effet de très bourses il ya les visites de l'hiver d'un microscope de l'éducation de 2000 personnes qui sont passées donc on va à la ce qu'est ce justement dans l'espace et s'il vient rencontrer un satellite il est bien compris et en tant qu'état de lancement effectivement une faute des états unis après lui de toute façon il ya dans la loi américaine il est obligé d'avoir une licence dans la licence là que le gouvernement américain l'obligation respectée qui confère la fameuse garantie la garantie je crois que c'est 100 millions elle est liée à ce qu'ils respectent certaines exigences critiques qualité du système éviter que donc effectivement c'est c'est les états unis alors après je suis bien capable de dire le bon il a essayé c'est pas vraiment le plus bas alors on avait ce débat avec les américains sur ariane c'est que nous dans le pouvoir on interdit de lancer par le plus moi que les risques habitués en gros chaque tir à rien ne s'assure qu'on va pas taper sur la station mais du coup on a écrit dans l'emploi et c'est un autre crédit puisque peu de pays la firme mais on a été voir la nasa alors elles sont accessibles sur internet mais c'est pas les bonnes enfin elles sont toujours un peu en retard parce qu'ils veulent éviter que l'on c'est du secret défense donc ils donnent les choses un petit peu c'est en temps réel or pour pouvoir éviter une collision il faut être vraiment en temps réel donc elle nous dit bah non je me donne pas parce que là on peut pas ou alors on me donne mais il faut nous signer un engagement de recours mais on va dire c'est oui mais nous on fait ça pour vous protéger donc on va pas vous signer quelque chose c'est pour vous protéger pour vous donner de vous donner de vos informations qui vont être à l'origine dommage quoi donc voilà puis je sais pas comment c'est c'est la métal américaine parce qu'ils n'aiment pas comme leur force à main donc voilà on n'est pas on n'est pas trop clair là-dessus mais si je puis dire au côté de français les choses bien après c'est à deux pour éviter un accident il faut que c'est toute la problématique de la gestion du trafic c'est qu'il faut avoir l'information exacte et la position des autres et pour les raisons militaires mais aussi commerciale voilà en france on travaille sur la loi spatiale et celui qui n'était plus acharné qui n'a pas donné ses positions du trafic le fait ça parce que quand ils déplacent des fois un satellite qu'ils ne devraient pas dépasser pour observer les coupes du monde enfin pour remettre un petit peu de samediac qu'ils ont du business là donc c'est une information économique ou alors c'est aussi une économie et une information envers s'ils dépassent un satellite c'est peut-être des problèmes donc les actionnaires voilà donc il ya aussi un jeu de l'information commerciale voilà alors pour ce que disait michel c'est tout à fait la réponse c'est que là pour l'instant les cailloux tout ça on est ce sont des biens hors commerce c'est un peu le droit de le droit de la salle il ya certains il ya un peu les parents de le domaine du pic les médias je vais à l'entraîner plus qu'est-ce qui est privé vous voyez vous voyez qui qui est la bourse d'accord il est souvent publiques de nous par contre voilà donc on est on est on a un peu à la frontière effectivement je vais prendre la sur l'exploitation bien évidemment on peut pas s'approprier et moi donc c'est déjà ça donne une obligation de négocier mais on peut pas non plus interdire indéfiniment à sauter l'avenir parce que on aura besoin de ses ressources la spéculation sur les diamants mais on peut avoir besoin d'une forêt vous utilisez de l'eau mais c'est pas laissé en homogène et oxygène et puis l'occident pour faire marcher les moyens d'émission donc il ya aussi un intérêt économique mais qui est pas dirigé vers le sol c'est pas pour faire du commerce spéculatif mais c'est dans le temps pour participer à la banque spatiale mais pour l'instant mais c'est avant le droit de voir au collègue et le droit au niveau national mais dès que j'ai abordé l'avé comme maintenant on commence à faire des services en envie et du coup là les législations nationales subissent plus qu'il faut qu'elles se mangent qu'elles se coordonnent et pour l'instant c'est très équilatéral et la seule loi qui est à peu près compatible c'est la loi française qu'on a eu la bonne idée de prévoir la possibilité de transférer les opérations d'ambiance si vous voulez par exemple faire un peu ça délit ou alors il m'a appelé à sauver un autre on peut transférer les commandes et on a déconnecté la commande la propriété et ça c'est l'équipe par exemple vous avez à la fois un papier ronde s'il avait le permis et un papier gris et la carte communique du véhicule là c'est l'idée donc c'est une manipulation des satellites et le permis rose et bien c'est la licence pour l'omérité et dans les barrières américaines c'est dit vous ne pouvez pas décolleter le sou et là bas on a fait une possibilité et ce qui permet même de l'opérateur de faire opérer son santé par un autre parce qu'il veut pas il veut pas faire des manettes il faut rester responsable donc on a on a de la possibilité et pour le reste il y a un bon travail et là non seulement c'est pas se mettre d'accord il suffit de se mettre d'accord entre les opérateurs publics c'est déjà compliqué mais aussi que les opérateurs commerciaux se mettent ensemble ils savent le faire sur terre avec les chambres de commerce et des choses comme ça mais au niveau international depuis vous avez et la communauté spatiale et entre les bonheurs des zones qui sont très agressives je vais prendre la base des autres et les traditionnels dire les russes volume tout cela qu'on n'a plus de travail de l'état qui sont quand même un peu plus restants installés donc voilà il y a un sujet c'est que l'on fait que c'est ce secteur privé et du coup c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'aider le groupe d'éducation qui provoque notamment je vais aller faire ma base pour mars je vais moi même ils veulent dans ces constellations ils veulent faire des mêmes monnaies et qui seraient pas soumis à l'éducation des états puisqu'elle ne passeraient que par mes et voilà que ça il y avait un rouge qui voulait ça fait la soirée bien le créer un état dans l'espace il veut à travers un satellite alors je sais pas s'il m'a mené tout à l'avant et distribué des passeports qui me le payer et du coup vous avez des citoyens vous avez une juridiction et vous avez un territoire donc là aussi l'imagination juridique n'a pas de lui mais soyons très vigilants avec ces les gars pas dans l'espace si bon c'est pas dans le délice des collisions je vois ce soir ils finiront parce qu'ils ont mis ça que c'est pas c'est pas bon là en revanche et sur à travers l'information c'est la maîtrise de l'information globale à travers les systèmes spatiaux et c'est là qu'il y a vraiment un enjeu de société de souveraineté et c'est en cela qu'il est utile pour des puissances moyennes comme la france et l'europe d'avoir un accès indépendant à l'espace parce que c'est à travers le lanceur malgré tout ça et il est une capacité d'avoir ces systèmes là que les pays vont maintenir dans l'édiction alors la maîtrise du mal et du sexe la maîtrise d'information la maîtrise du l'économique d'islamia c'était la maîtrise des échanges commerciaux voilà j'aurais pas encore bien sur l'exploitation des ressources si j'ai bien compris donc on a pas droit d'aller dans l'espace et de ramener les ressources pour les moments sur terre par contre qu'est-ce qui tombe sur terre on peut les converger lui parce que c'est un bien c'est un bien c'est un c'est la propriété quand même ouais mais la propriété on sait même dans le pays du cône d'apoléon c'est pas un bon truc mais les chasseurs de météorites par exemple ils sont ils vont marrant pourquoi les météorites c'est pas dans les champs de trois ou dans les femmes ou dans les dans les vignes de champagne qu'on va y trouver donc les gens ils vont dans le sahara et notamment au dans le sahara marquins il y a évidemment quand ils voient une pierre noire au milieu des pierres rouges noirs ou grises regarde ce que c'est et de temps en temps c'est une météorite tout un peu d'argent de temps en temps c'est une météorite martienne là ça vaut beaucoup d'argent donc ils les ramassent mais dans la poche et puis rien on prend un caillou personne ne met une législation pour un caillou pouvoir apporter chez vous quand vous changez de pays quand c'est une météorite et de la valeur jusqu'à présent les gens sont n'occupés pas mais les gens commencent à s'en produire parce qu'il ya un vrai comme vrai commerce et là il ya vraiment un problème de propriété mais c'est un problème de droit terrestre parce que c'est au sol le droit spatial ne s'applique qu'aux objets qu'on envoie dans l'espace ou qui sont dans l'espace nous présentent un peu de l'eau pour les fameuses quoi la coiffe ça c'est deux éléments et puis ça c'est pas et normalement elle doit se séparer et ça m'ouvre ça ressemble à une barbe ça clôt et puis ça arrive sur les lévages dans les antilles alors au début avec le dessin ou les villages on va faire ça ici dans un peu le totel et puis à force nous ont demandé ça rien espace qui est l'opérateur c'est la garantie de l'état puisque c'est à l'état de l'ouvre à l'opération sociale donc on a fini la licence donc c'est là où c'est l'état qui reprend le relais maintenant j'éterviens c'est votre propriété on vous a recouvert si vous avez eu un accident dans l'espace parce que ça c'est 60 millions c'est une garantie des états parce que c'est vraiment d'ailleurs que la chose descendue sur terre à l'heure de l'hénieur thérèse et voilà et la seule chose qu'a dit le végé c'est n'importe quoi il avait des impôts voilà dès qu'on est on revient sur terre il est passé la douane c'est ça c'est qu'il a dû passer ça à la douane donc là aussi il ya un effet tout ce qui monte c'est exoméré on peut récupérer la tva du bosse comme l'importation en revanche ce qui en descend et bien c'est incroyable c'est au moins la tva et ça va bien ce qu'il veut pas redescendre c'est pour ça d'ailleurs que si on fait une transposition à une grande modèle du transposage et bien pour permettre ces gros investissements on leur accordait une franchise d'impôts ils verraient il fait se revenir à part l'orient et ils avaient le bénéfice de moyennant des engagements de respecter les voies dans la responsabilité vous avez ces privilèges bon il n'est plus la main donc bon ben merci beaucoup à vous tous et de m'avoir supporté et donc au plaisir de vous revoir dans d'autres occasions pour parler d'espace et de nouvelles heures bonnes soirées à vous toutes et à vous tous je ne sais pas Sous-titrage ST' 501